Le CSS nous permet d'appliquer des bordures de toutes les formes sur les blocs de notre page. Des traits continus, des pointillés, des tirés. Et en plus de ça, vous allez voir qu'on peut aussi ajouter des effets d'ombre sur notre site. Le CSS nous permet de nous amuser pas mal avec les bordures. On peut rajouter des bordures à quasiment tous les éléments. Supposons que je souhaite rajouter une bordure à mon titre H1. Je vais écrire H1, border. Ça c'est une super propriété CSS, un peu comme background qu'on a vu, qui peut prendre plusieurs valeurs. Je vais commencer par écrire 2 pixels, ce qui signifie que je veux une bordure d'une taille de 2 pixels, de couleur noire et de type solide, c'est-à-dire avec un trait continu. Ça donne ceci. On voit que la balise H1, le titre, a été englobé d'une bordure. D'ailleurs, on constate que le titre prend toute la largeur. C'est le principe justement des balises comme H1 et P, qui sont appelées des balises de type bloc, c'est qu'elles prennent toute la largeur. Là, on le voit en particulier puisque justement, on a rajouté une bordure. On peut changer quelques valeurs pour voir la différence. Si je mets 1 pixel, ça devient plus petit. 3 pixels, ça devient plus gros. Je peux mettre une bordure verte. Voilà. Maintenant, il faut voir qu'à la place de solide, on peut mettre d'autres valeurs. Par exemple, dotil, qui signifie pointillé. Et là, on a une bordure en pointillé. Ou encore dashed. Ça veut dire des tirés. Ou encore double. Je vais dire une bordure double. Et je ne vais pas tous les faire, mais il y en a pas mal comme ça, qui donnent des effets un petit peu différents. Des effets, par exemple, insérés. Ou un peu surélevés, comme ça. On peut aussi ajouter des bordures uniquement de certains côtés. Pour ça, plutôt que d'utiliser border, on va utiliser border left pour rajouter, par exemple, une bordure sur le côté gauche. Et si on veut, on peut aussi rajouter une bordure en haut en même temps. Voilà. Et encore une bordure à droite. Voilà. Et enfin, une bordure en bas. Évidemment, vous n'utiliserez pas les 4 en même temps, parce que ça revient exactement au même que d'écrire simplement border. Par contre, ça a pour intérêt, justement, si vous voulez utiliser des bordures uniquement de certains côtés, vous pouvez le faire avec ces autres propriétés. En CSS, on peut aussi faire des bordures arrondies. Pour ça, il faut dans un premier temps créer la bordure, comme on l'a fait ici, et rajouter une propriété qui s'appelle border radius, et lui donner comme valeur la forme de l'arrondi qu'on veut. Par exemple, si j'écris 10 pixels, j'aurai un arrondi comme ceci. Si j'augmente la valeur, je passe par exemple à 20 pixels, j'aurai un arrondi beaucoup plus fort. Ou si je descends à 5 pixels, j'aurai un arrondi beaucoup plus léger. Et on peut aussi spécifier une par une les formes des arrondis. Donc là, par exemple, si j'écris 5 pixels, 10 pixels, 15 pixels, et 20 pixels, j'aurai 5 pixels ici, 10, 15, et 20 ici. Voilà. On voit que les arrondis sont de plus en plus forts sur chacun des côtés. Pour ajouter des ombres en CSS, on utilise la propriété BoxShadow. Qui va particulièrement bien se voir ici, puisqu'on a utilisé la propriété border juste avant d'ailleurs. Alors, pour remplir BoxShadow, on va utiliser 4 valeurs. Le décalage horizontal de l'ombre, le décalage vertical de l'ombre, l'adoucissement du dégradé, j'y reviendrai, et la couleur de l'ombre. On va voir déjà ce que ça donne. Voilà. On a un effet d'ombre sur notre titre. Si on augmente le décalage vertical, ici, on verra, voilà, plus encore d'ombre derrière mon texte. Si j'augmente, cette fois, l'adoucissement du dégradé, on obtient ceci. Si au contraire, je ne mets pas du tout d'adoucissement, on obtient quelque chose de très dur, comme ceci. On peut aussi s'amuser à changer la couleur de l'ombre. Voilà ce que ça donne. Autre chose, en CSS, on peut aussi rajouter une ombre à notre texte. Pour ça, on utilise TextShadow. Et là, on a le même effet, mais directement derrière le texte. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer une bordure en plus d'une ombre. Vous pouvez très bien avoir une ombre et pas de bordure. Essayez, vous verrez que ça marche. de l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada